South by Southwest, cinquième et dernier jour ici à Austin où il était question notamment de journalisme, d'intelligence artificielle évidemment on ne pouvait pas y couper et puis aussi de cette évolution que pourraient connaître les médias traditionnels dans le fait de pouvoir ouvrir la base de données d'utilisateurs pour rendre aux utilisateurs leur pouvoir sur leurs propres données On commence à sentir tout doucement la fatigue ici et c'est le dernier jour des super panels et vraiment j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir assister à ce side meet-up qui a eu lieu en marge du festival et qui était organisé par Axe & Actors qui est un groupe de journalistes qui se sont décidé il y a 6-7 ans maintenant à se mettre ensemble avec des designers, avec des développeurs pour réfléchir à des nouveaux formats, réfléchir à de nouvelles façons aussi d'aborder les modèles économiques pour les médias et c'est Bert Herrmann, un des co-fondateurs de Storyfy d'ailleurs bonjour Axe évidemment, au passage, il est à l'origine de ce meet-up là On a passé toute la journée notamment avec le directeur d'intelligence artificielle du New York Times à discuter de tous ces enjeux là et de la façon dans laquelle on pouvait continuer à essayer de créer de la confiance avec les utilisateurs et toute la question posait autour de est-ce qu'il faut dire si on utilise une intelligence artificielle ou pas quand on est journaliste jusqu'à quel point il faut le dire parce qu'il y a des études qui ont été menées qui montrent quand même que quand on disclose la faite d'utiliser de l'intelligence artificielle dans des articles ou dans des vidéos ou dans des articles tout simplement les gens n'ont pas trop confiance en fait sauf que quand on fait pas, ils n'ont pas confiance au signe donc c'est un peu tricky comme façon de voir les choses et donc il faut essayer de trouver, il faut expérimenter, il faut tester des trucs pour mesurer et voir l'impact que ça peut avoir mais je suis assez convaincu que le fait de le discloser en fait c'est pas prof de transparence, d'accountability comme on dit de redevabilité par rapport à la façon à laquelle on utilise les outils pour que les gens continuent tout simplement à avoir envie de venir s'informer auprès de nous Toute la journée a été autologiques et j'avais commencé la journée auprès du futur Média Hub qui est une entité qui a été créée entre autres avec la VRT en Belgique la RTBF en fait partie, beaucoup de médias de services publics et Ivan Shapiro qui a fait la keynote d'entrée a été assez direct sur les menaces qui pèsent sur les médias de services publics et les médias en général mais particulièrement ceux de services publics s'ils continuent à s'arc-bouter sur ce qu'ils considèrent être leurs données c'est à dire que quand on s'inscrit par exemple sur Ovio, sur le site de la RTBF on laisse un certain nombre de données et traditionnellement quand on utilise, quand on crée des bases de données comme celle-là quand on est le créateur on a tendance à considérer que ce sont nos données à partir du moment où les utilisateurs ont donné leur rapport sauf que quand on fait ça c'est pas très interopérable et donc les gens en fait sont coincés, ils sont obligés de continuer à l'utiliser d'une manière telle que c'est pas interopérable ils peuvent pas aller se loguer sur d'autres plateformes ils peuvent pas aller se loguer par exemple sur d'autres médias de services publics et ça ce serait un chemin pour avoir le fait à passer s'imaginer on puisse se connecter sur les plateformes de France Télévisions par exemple avec le même login et le même password que celui qu'on utiliserait sur Ovio ce serait une des manières aussi de pouvoir dire aux gens réappropriez-vous vos données et ça va dans le même sens que tout ce qui a été discuté aussi pendant toutes ces journées ici à Hostie c'est matière à réflexion mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que ça va dans le sens d'un web plus ouvert d'un web plus transparent c'est une façon aussi d'utiliser voilà ce que les nouvelles technologies peuvent nous apporter pour être un petit peu plus malin aussi de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver voilà c'était vraiment un... je suis content d'être venu il y a beaucoup de choses très pertinentes qui ont été dites évidemment on a loupé des choses c'est pas tout vrai je laisse avec un petit florilège des instantanés que j'ai capté sur le moment au cours de ces 5 jours passés ici à Hostie avec tout le monde, ciao ! c'est parti 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 !